Hello les gens, assez bon on va parler. Les quicksips ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossip. Vous le savez bien sûr déjà, il a encore frappé. Et là, et là, on n'a plus rien à dire en fait. La surprise c'était il y a bien longtemps, la déception pareil, le mépris aussi. Tout ça c'était pour les 12 premières infidélités. Maintenant quels commentaires vous allez encore faire ? Tristan Thompson a enceinté une nouvelle femme. C'est maintenant son troisième enfant avec trois mères différentes. Sans oublier la dame qui crie depuis X temps que Tristan est aussi le père de son fils. Mais personne ne veut l'écouter. Bref, cette fois une certaine Maradly Nicolz, une coach sportive, a engagé des poursuites contre Tristan pour obtenir de lui une pension alimentaire ainsi que d'autres dépenses liées à sa grossesse. L'accouchement était prévu pour décembre et Maradly a peut-être même déjà accouché à l'heure actuelle. Le public a appris la nouvelle seulement la semaine dernière, mais il se trouve que Tristan et Maradly sont engagés dans une bataille juridique depuis plusieurs mois déjà. D'après les documents, Tristan avait par exemple demandé un test ADN en juillet dernier avant de modifier sa demande en novembre dernier. Toujours d'après les documents, Maradly prétend qu'elle et Tristan ont entretenu une relation de plusieurs mois qui a continué même après qu'elle soit tombée enceinte, vers le mois de mars. De son côté, Tristan prétend n'avoir couché qu'une seule fois avec Maradly. Il s'imagine peut-être que ça change quelque chose. Dans tous les cas, en mars dernier, il était encore en couple avec Loé et ils s'organisaient ensemble pour faire un deuxième enfant par mère porteuse. Après, pour ceux qui suivent un peu le voyage de Tristan de culotte en culotte, vous savez qu'il y a eu au moins deux autres femmes qui se sont déclarées au début de l'année. Je fais ce rappel pour vraiment insister sur le fait qu'il n'y a absolument rien à tirer de Tristan, et ce depuis bien longtemps. Comme ça, vous n'aurez pas trop choqué du message que Tristan aurait envoyé à Maradly. Dans le cadre de leur bataille juridique, Maradly a fourni ce screenshot où Tristan l'embrouille au sujet de leur bébé, qui n'était pas encore né. Tu sais comment je me sens. Mes sentiments n'ont pas changé du tout. Je ne vais pas m'impliquer du tout. A propos, si tu penses qu'avoir un bébé va t'apporter de l'argent, c'est complètement faux. Tu sais que je vais prendre ma retraite après cette saison. Donc en termes de support financier, ce sera peu importe ce qui est requis mensuellement pour quelqu'un qui est au chômage. C'est le Texas, donc ce sera quelques centaines de dollars. Donc tu ferais bien de prendre ces 75 000 que je t'offre, car tu n'auras rien qui s'en rapproche en ayant un gosse avec un père au chômage. Tout ce que tu auras, c'est un enfant avec un père qui a zéro engagement envers l'enfant et quelques centaines de dollars par mois de pension alimentaire. Voilà, voilà. Donc non seulement il a trompé à nouveau Chloé, mais ça j'ai envie de dire, c'est la partie gentille. S'il n'y avait qu'une infidélité, ce serait le rêve à ce stade. Oui, on en est là, à rêver d'une simple infidélité de la part de Tristan. Mais non, il a fallu qu'il la mette enceinte, qu'il refuse de reconnaître le gosse, qu'il tente de soudoyer la mère avec 75 000 dollars pour qu'elle se taise. Et avant ça, il lui aurait aussi demandé de se faire avorter. On est vraiment sur l'homme idéal. Et en plus, il est stupide s'il pense que le juge ne lui demandera pas de grosses pensions alimentaires parce qu'il est à la retraite. Vraiment stupide. De son côté, Chloé ne disait rien par rapport à tout ça. À part ses habituelles stories Instagram pour nous dire ce qu'elle pense sans nous dire ce qu'elle pense. « Je n'ai juste pas le temps pour la négativité. Et même quand j'ai le temps, je n'ai encore pas le temps. » Du côté des sources proches des Kardashians, d'après le magazine People, ça disait que Chloé est bouleversée de cette nouvelle, qu'elle n'arrive pas à croire que Tristan allait encore être père. Et d'après Entertainment Tonight, ça disait que Chloé était mal de penser qu'il l'avait encore trompée. À cette période, elle lui avait donné beaucoup de 30e chance et elle espérait qu'il changerait. Bon, après les sources, c'est pas toujours fiable, mais bon. De toute façon, Chloé et Tristan ne sont plus ensemble depuis cet été. Et l'avantage d'être dans une telle famille, c'est que tout le monde vit un peu la même chose. On a interrogé Black Chyna sur cette histoire et elle avait juste un conseil à donner à Chloé. Sinon à part ça, Chloé a fait sa première apparition publique depuis le scandale, lors des People's Choice Awards, aux côtés de sa mère et de Kim Kardashian. Leur émission a reçu encore un award. Elles nous ont fait leur speech habituel très solennel sur la fin de leur émission après toutes ces années. Ça me saoule un peu qu'elles en fassent des caisses comme ça, sachant que la même émission arrive sur Hulu en fait. Kim a aussi reçu l'award de la Fashion Icon de l'année. Elle en a profité pour remercier Kanye de l'avoir introduit dans le monde de la mode. Bon, ça reste un People's Choice Award, non ? Donc niveau crédibilité dans la mode, y'a mieux. Mais quand même, ce n'est pas la première fois que Kim est honorée dans ce domaine. Du coup, je me demandais, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, Kim Kardashian est à l'heure actuelle une icône de la mode ? Qu'on le veuille ou non, j'ai envie de dire. Une fois que vous aurez répondu à ça, répondez ensuite à ça. Est-ce que Kylie Jenner et Travis Scott sont en couple ? Apparemment, c'est la question qui a affolé la toile. Tout départ de la nouvelle parution du magazine W. Comme je vous l'avais dit, Kylie et Travis étaient censés faire la couverture du magazine avec une interview exclusive sur leurs relations et leur vie. Sauf que tout ceci a dû être annulé en urgence après les événements de l'Astro World. Petit détail, la couverture avait déjà été faite et l'interview aussi. En fait, le magazine avait même déjà été envoyé à certains abonnés avant que l'on ait pu faire annuler la parution. Du coup, certains ont pu voir le contenu. Et notamment cette TikTokeuse qui a exposé une partie du contenu dans lequel on apprend que Kylie et Travis ne sont pas en couple. TMZ aurait eu ces infos d'une source proche des Kardashians qui a dit que le magazine a inventé cette version pour une raison ou une autre. Ce n'est d'ailleurs pas une version qui est sortie de la bouche de Kylie ou de Travis durant l'interview. On voit dans le magazine que c'est bien une partie de récits donnés par l'auteur de l'article. D'après TMZ, Kylie et Travis sont en couple. Pour appuyer ça, on a même eu Khloé Kardashian qui a commenté la vidéo TikTok pour dire « Waouh, je ne sais pas pourquoi ce magazine aurait écrit ça, mais ils sont bel et bien un couple. » Du coup, qu'est-ce qu'on peut croire au final ? Perso, quand j'ai vu le magazine avec ce qu'ils disent, à un moment donné, ils disent même que Kylie a choisi un modèle familial différent. Tout comme ses sœurs qui ont toutes eu des enfants avec des hommes avec qui elles ne se sont jamais mariées pour la plupart. Vous voyez le gros titre, une approche moderne, etc. etc. Ça m'a franchement énervée. J'allais vous faire un speech sur la manipulation des médias et sur le fait que des personnes comme les Kardashians investissent notre culture pour leur avancement personnel. Elles veulent vous faire croire que l'on est pareil. On aime les mêmes choses, les mêmes hommes, on se ressemble dans nos attributs physiques, jusqu'à ce que vous pensez que vous pouvez les suivre, les prendre comme modèles à vos risques et périls, suivre leur influence. Sauf que le détail, c'est que quand vous, vous allez agir comme elles, vous allez vous enterrer sous des conséquences bien différentes de vos actes. Vous serez stigmatisés bien différemment. Simplement parce que vous êtes noirs. Donc faites gaffe ! De la même manière qu'elles ont démocratisé les grosses fesses, en voyant le magazine, j'ai pensé qu'elles voulaient démocratiser les familles monoparentales et les enfants hors mariage. Sauf que, pendant que les grosses fesses deviennent mainstream, les femmes noires qui en ont sont toujours autant vues comme étant vulgaires. Et pendant que les gamines vont tenter de suivre Kylie Jenner en rejetant le concept du mariage et d'un certain cadre familial, elles devront porter le poids d'une stigmatisation pendant qu'on fait l'éloge des Kardashians là-bas dans la presse. Sans parler des réels inconvénients à être mère célibataire, surtout quand on n'est pas milliardaire, ça va bien au-delà du regard des autres. Mais ça, les Kardashians, elles sont au quai de diffuser ce genre de messages, tant qu'elles contrôlent la narrative des médias et que ça profite à leur image. Mais bref, du coup, vu qu'elles font marche arrière maintenant, en disant que c'est faux, on se demande, c'était quoi le but de cet article alors ? Dites en commentaire ce que vous en pensez de ce revirement. Moi, j'ai du mal à croire que Chris ait pu approuver un tel article si c'était faux. Parce que faut pas oublier que le magazine avait été bouclé, imprimé, au point d'avoir commencé à être envoyé. Donc, il a été approuvé. En plus, quand on voit les gros titres de l'article, « Friends and Family », une approche moderne. La direction de l'article est claire. C'est pas juste une phrase dans le texte, c'est toute la direction de l'article qui va dans ce sens. Donc, faudrait pas trop se foutre de notre gueule. Moi, vous savez ce que je pense du soi-disant couple Kylie-Travis. Donc, clairement, pour moi, l'article de W tombe parfaitement sous le sens. Je suis juste surprise que Kylie et Chris ont décidé de déclarer tout ça publiquement. On dirait qu'elles changent de stratégie, qu'elles ne veulent plus faire semblant d'être en couple avec leur soi-disant âme-sœur. Comme elles voient que de toute façon, les couples des Kardashians tiennent de moins en moins la route, elles ont décidé de partir sur une autre stratégie marketing. Et peut-être qu'à cause de l'Astro World, elles n'ont pas pu implanter leur stratégie comme elles le souhaitaient. Et du coup, elles ont préféré annuler tout le plan, pour le moment. Donc, ça y est, maintenant, elles font semblant que le magazine a tout inventé. Au point qu'elles appellent Chloé qui sort de nulle part pour commenter des vidéos TikTok. Alors qu'elle ne commande même pas sa propre vie. Likez, partagez, abonnez-vous et dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Vous avez encore un souffle de vie, encore de l'énergie pour Tristan Thompson. Vous pensez que Chloé pourra un jour se remettre avec lui ? Kim Kardashian est oui ou non une icône de la mode. Vous avez 4 heures. Pour vous, est-ce que Kylie et Travis sont en couple ? Allez, on se parle en commentaire.